bonjour à tous et bienvenue chez philomène atelier nous allons coudre ensemble aujourd'hui le dort bien bébé dans un magnifique coton velours lisse donc pour ce faire vous avez besoin soit le kit philomène ou vous avez même les tissus déjà découpés dans les formes qu'il faut le zip invisible le fil le petit livre explicatif ou alors vous pouvez retrouver aussi le patron pour choisir les matières qui vous plaisent donc aujourd'hui nous allons nous allons réaliser ce petit dort bien avec un joli de rayon de soleil hivernal qui va nous accompagner alors nous allons commencer par sur filer toutes les pièces du dort bien le coudre en zigzag au bord tissu pour que ça ne défiloche pas sauf le bas des manches ici et au niveau de l'encolure parce qu'on peut améliorer tout à l'heure donc on y va donc on sélectionne bien son point de dail ou un point de surgé et on abaisse notre pied de biche pas besoin de faire de points avant ou arrière quand on sur fil et puis il faut bien que l'aiguille rentre et sorte du tissu pour manger le tissu et l'enrouler et on réitère ainsi sur chaque pièce donc sauve je le répète en bas des manches et au niveau des encolures des pièces dos et devant car on fera un ourlet tout à l'heure. Une fois qu'on a surfilé tout autour de nos pièces, on va assembler le dos, le devant et les manches. Donc vous allez voir, ce sont des manches raglantes pour les débutants, ce sont des manches qui sont faciles à assembler. Donc on prend d'abord son dos B et on pose avec l'endroit vers nous. Et on prend sa manche D et là on la pose envers contre envers. Pour être sûr, on va avoir pris la donne, manche, c'est le dos, c'est le côté qui est revuqué un peu, qui monte un peu plus. Donc on va assembler et effinguer ces deux parties. Donc voilà, cette première partie est assemblée. On l'a des deux côtés. Et de la même manière, on va prendre le dos C, on va mettre au droit vers nous. Et la manche D, pareil le dos, on la met de côté. Une fois que ça c'est fait, on prend notre devant A. On met devant lui et on va assembler les manches. Donc on prend d'abord la manche D. On va aller assembler en droit contre moi. Si on prend notre manche E, on la prend aussi sur le devant, l'autre devant. Donc tout le haut de notre pijama, on s'assembler, on va faire un peu plus. Et avec les manches. Hop, comme ça, une fois terminée. Là, on voit le dos du pijama. Donc on va passer côté machine à coudre et on va appliquer les quatre jambes manchures en ligne quasiment droite. Voilà. On reprend bien son point droit. On était en zigzag tout à l'heure. Et on pique à 1 cm du bord. Maintenant qu'on a assemblé les manchures, on va créer l'ourlet en bas des manches qui ne sont pas encore prudus. Donc prenez votre première manche. Et à l'aide d'un coup très passable et d'une règle, vous allez tracer une première ligne à 1 cm et une deuxième à 2 cm. Pareil de l'autre côté. Vous retournez sur l'envers. Et à l'aide du fer, vous marquez le pli. Un premier pli à 1 cm. Et un deuxième pli. Vous mettez bien du roteur à 2 cm. Et vous épargnez. Et pareil pour la deuxième manche qui est ici. Donc un premier pli à 1 cm. Et un deuxième pli à 1 cm également. Et on épargne. Donc maintenant on passe à la machine pour cliquer sur le bord de la pli. Maintenant on a toujours notre pyjama sur l'envers. Et on va assembler les manches et le côté du dorien. Donc on prend la première manche. Et endroit comme endroit. Donc on voit l'envers du dorien. On va assembler. Donc on essaye de bien mettre couture contre couture. Et d'ouvrir nos bords circulés. Merci. 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 C'est parti ! et pareil de l'autre côté. Maintenant on va passer aux zips. Il faut juste un petit mot, c'est peut-être que j'ai découvert. Le zip plutôt que toutes les petites pressions autour. Déjà pour la couture, c'est un petit peu plus facile parce que les pressions, ça peut déchirer le tissu et si on n'a pas de pression pour d'outils spéciaux, ça ne peut pas très bien tenir et puis après à l'usage avec mes enfants, c'est vraiment une praticité super. Un petit coup de zip et le pyjama est fermé. Donc vous mettez votre pyjama dos vers vous et c'est bien l'endroit du tissu. Vous prenez votre pyjama dos vers invisible et vous la mettez sur l'envers. Vous la posez côté droit, un centimètre en dessous de l'encolier. Et on n'est pas vers ci, bord contre bord. V11. Veux-pieds. V11. V12. V11. V12. V12. V17. V12. V11. V12. V13. V12. V12. V16. V13. Donc, pour coudre une fermeture éclair, on va changer de pied de biche et prendre son pied de biche spécial fermeture éclair. Donc, on le met bien. Il y a deux petites barres sur lesquelles on peut le mettre. On met bien le pied de biche tout à gauche parce qu'on va coudre le côté gauche du zip. Donc, on va se mettre en dessous de la tirette. On viendra coudre si ça bouge un peu dans un second temps. Donc, on abaisse bien son pied de biche. Il faut que cette partie-là soit vraiment collée contre la fermeture éclair. Et on y va, on avance comme ça. On peut tester. Quand on l'ouvre, c'est tout parfait et elle est invisible. On ne la voit pas. On laisse ouvert. On va juste passer un petit coup là-haut. Comme ça, elle est bien mise jusqu'au bout. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, c'est la même manière. On va ouvrir le zip. Et on va poser le zip en droit. Enfin, oui, en droit contre endroit. Un centimètre en dessous. Donc, pour ça, on doit le tourner une fois. Donc, on met bien un centimètre en dessous. Et on est pas de bord à bord. Et on est pas de bord à bord. Et avant de piquer à la machine, je vous conseille juste de refermer le zip pour voir si c'est bien logique. Voilà. Le zip, la fermeture ne sort pas. C'est pour voir qu'il va bien. Donc, on va passer côté machine à côté pour piquer. Et donc, comme on pique à droite, on va mettre notre pied de biche côté droit. Enfin, sur le côté droit, la barre de gauche. Donc, on se met tout près du zip. Et on y va. ... Sous-titrage ST' 501 La tirette nous embête un peu, mais on va pouvoir la refermer pour bien refaire la couche. Maintenant, on va prendre le petit carré qui va servir de sous-pâte, qu'on va mettre juste tout en haut du cou, sous la tirette du zi, pour ne pas qu'elle blesse votre bébé. Ça permettra de leur faire un petit coussinet tout doux. Donc on enlève notre pied, on en a plus besoin, on remet le pied normal, on plie notre sous-pâte en deux, dans ce sens-là, pour que ça fasse à peu près 4 x 4, endroit contre endroit, donc on voit l'envers ici. Et on va piquer un centimètre de chaque côté. Vous pouvez la retourner. On va prendre un petit ciseau à bout rond si vous voulez bien ressortir les angles. Ce qu'on peut faire ici, c'est de couper, juste pour que ce soit bien droit, et on va surfiler. Donc on reprend notre point zigzag ou de surfilage, et on va juste surfiler sur le bord. Donc on va juste mettre la sous-pâte. Donc on ouvre à nouveau notre zip. Et côté gauche, on déplie. Et là, normalement ça va être un peu près un centimètre. À deux centimètres du bord de l'encolure, au niveau où commence la fermeture éclair, on va apposer cette sous-pâte. Et on va la piquer, donc on reprend son point droit. Et on va piquer à un centimètre du bord. Voilà, comme ça, quand on fermera la tirette sera protégée par cette sous-pâte à l'intérieur. Maintenant, on va faire l'ourlet de l'encolure. Donc comme tout à l'heure pour les manches, On va tracer un trait, mais cette fois-ci un à 0,5, et un autre à 0,5 plus loin. Alors tout d'abord, avant de commencer, donc fermez le zip, mais assurez-vous bien que le revers du zip soit bien plié, même ici plus haut. Donc d'abord, on va tracer nos traits. Bon, après, ici, je vais faire plutôt 1 et 1. Pour que ce soit plus facile, plus c'est petit, plus c'est difficile. Donc on ouvre, on va retourner le d'or bien sûr sur l'envers. Donc on replie bien le bord du zip et on fait un premier plié à 1 cm, un deuxième à 1 cm également, en suivant vos marques. Donc là, on fait passer un petit coup. C'est bon. Trois. Un premier ici, un deuxième là. On va faire un petit coup de fer et on est ferme. On continue. Tout autour, là on ouvre bien les coutures. On va faire un petit coup de fer et deuxaa Et on a troll. Une nouvelle fois, mot逆connes du rapide, dériens, de Virgi et de spécone, dériens. Sous-titrage, cop. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, on passe sur tes machines à coudre et on épingle au bord de la cuillère. Maintenant, on va s'occuper des pieds. Donc, prenez le dessus des pieds et positionnez-les endroit contre endroit sur le bas de la jambe. Sous-titrage ST' 501 Et on va piquer à 1 cm du bord. Maintenant, on va assembler le bout de l'autre jambe. Vous prenez le milieu et positionnez-la sur la pointe. Et toujours, évidemment, endroit contre endroit. Et vous suivez la remise. La remise est ici et les points sur les côtés. Et on pique par 1 cm du bord. Voilà, la première partie de notre boussée est bien pour le reste du pyjama. Donc maintenant, on va mettre le barbien sur l'envers. Et on va établir la partie entre jambes et le boussée. Et puis, on va bien dehors et les côtés. Et on va établir la partie entre jambes et le boussée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501